Il y a toutes sortes de célébrités sur Internet en Chine. Ma Baoguo, un maître de taiji de 69 ans, en est une sans précédent. Ma Baoguo proclame être le dirigeant d'un courant de taiji Hunyuan Xingyi. Il dit s'y connaître en Kung Fu traditionnel et aurait même battu un champion de MMA. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes comme vous dites. En mai dernier, Ma Baoguo est devenu connu sur la plateforme chinoise Bilibili. On peut y voir notre maître de taiji, disputer un match contre un boxeur amateur et finir KO. Ensuite, comme tous les bons perdants, dans une autre vidéo qui a fait des millions de vues, il explique qu'il n'a pas fait gaffe. On dirait un peu Trump, non ? Pour se justifier, il explique également que les jeunes n'ont pas de moralité. Eh bien, ces deux phrases sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois. Ça me rappelle la scène célèbre de Jean-Claude Duce dans le cours de judo. J'étais pas prêt dans les bronzés. Très rapidement, ces anciennes vidéos ont été retrouvées sur les réseaux et sont maintenant l'objet de nombreuses blagues. Ces vidéos originales sont ridiculisées sur le net et de nombreux geeks ont détourné son contenu avec une grande créativité. Ce succès inespéré fait que de nombreux étrangers l'imitent. C'est devenu un phénomène social cité mais très critiqué dans les journaux. Bien sûr, tout le monde sait que Ma Baogou est un menteur. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas reprendre ces expressions devenues des classiques aujourd'hui. Prenons encore cette fois où il a voulu dire faire de son mieux, hao zi wei zhi. Mais avec son fort accent du shantong, les internautes l'ont détourné avec l'homonyme hao zi wei zhi, qui veut dire littéralement jus de queue de souris. Comme quoi, vous savez, les tons sont importants. C'est devenu tellement culte que certains malins ont créé une boisson à son effigie. Ici, on a bien un vieil homme qui fait bien du taiji, mais sans une goutte d'honnêteté. C'est limite rafraîchissant. En Chine et partout dans le monde, il y a plein de mythomanes qui se proclament experts en arts martiaux comme Ma Baogou, mais il est bien le seul qui a reçu une telle attention. C'est peut-être parce qu'il est tout le temps en train de mentir sans vergogne, sans se soucier du ridicule. Il a même déclaré son intention de faire du cinéma. Se cacherait-il en fait un peu de sagesse chinoise derrière ses allures de rigolo ? Et oui, s'il est secret pour faire rire les autres, c'est d'abord de savoir rire de soi. Après tout, Paul Léoto ne disait-il pas déjà, on rit mal des autres quand on ne sait pas d'abord rire de soi-même. On a tous besoin de rire en ces temps difficiles et Ma Baogou nous régale avec sa mégalomanie. Quoi qu'il en soit, peu importe sa sincérité ou son absence de sincérité, c'est tout de même un beau spectacle qui remet les arts martiaux traditionnels au goût du jour sur les réseaux sociaux chinois.